Depuis quelques mois, Laetitia Hallyday file le parfait amour avec son nouveau compagnon, Pascal Ballant. Une idylle parfois chahutée par André Boudou, qui n'est jamais très loin. Alors, les deux hommes chers au cœur de la star, finiront-ils par matcher ? Rien n'est moins sûr. Depuis la mort de l'idolée des jeunes, Laetitia Hallyday peut compter sur le soutien de deux hommes essentiels à sa vie. D'un côté, André Boudou, un allié de taille pour sa fille dans la guerre des clans qui l'opposent aux aînés de Johnny Hallyday. De l'autre, son nouveau chéri Pascal Ballant, dans les bras de qui elle a retrouvé l'amour, et pour qui elle délaisse parfois ses enfants, Jade et Joy, afin de se retrouver en tête à tête. Seulement voilà, on ne peut pas dire que le restaurateur ait encore gagné le cœur de l'homme d'affaires. Et vice versa. Dans son édition de ce jeudi 9 janvier, Paris Match met un coup de projecteur sur l'omniprésence de Dédou, le père de Laetitia Hallyday, qui semble parfois semer le trouble dans la relation amoureuse de sa fille. En décembre dernier, à l'occasion du deuxième anniversaire de la mort du taulier, André Boudou s'est rendu pour la première fois à l'une des veillées annuelles au cimetière de l'Orient, sur l'île de Saint-Barthélemy. L'épouse d'André Boudou, Adine, et leur fille Alcea, âgée de 12 ans, étaient également au rendez-vous pour se recueillir devant la tombe du rockeur et lui rendre un nouvel hommage. Une présence qui en a étonné plus d'un. Je suis tombé sur lui au cimetière, avec surprise, cela faisait plusieurs années que je ne l'avais pas vu, il ne fréquentait plus l'entourage, avoue le journaliste et ami de Johnny Hallyday, Gilles Lotte auprès de nos confrères. Et d'ajouter, il m'a expliqué qu'il avait repris en main les affaires de Laetitia. En effet, le propriétaire de la discothèque Lamsia apporte de précieux conseils à sa fille, dans la gestion du procès autour de l'héritage de son gendre décédé. Si est-il d'ailleurs André Boudou qui a suggéré à la veuve de Johnny Hallyday de remplacer son avocat, Mohamir Aslani ? Depuis, ce sont trois conseils qu'il connaît bien, Alain Choyer, Gilles Gau et David Gordon-Krieff qui prennent la défense de Laetitia Hallyday dans la succession de son mari. Mais le patriarche du clan Boudou laisse finalement peu de marche de manœuvre à son enfant. André Boudou est très présent dans sa vie.Il l'appelle sans cesse sur son portable pour lui poser des questions. Laetitia semble sous hypnose, elle n'est plus elle-même. Au fond, elle a besoin de ça, d'un homme qui impose sa volonté, glisse un proche cité par l'hebdomadaire. Cette présence masculine, Laetitia Hallyday la retrouve également chez son compagnon, Pascal Ballant, qui contrarie quelque peu l'omnipotence d'André Boudou. Si ce dernier est très influent, son nouveau gendre risque de lui voler la vedette.